... Alors, cher Luc Hermann, bonjour. Vous êtes venu nous parler des conseillers en communication pour un politique, les spin-doctors, comme on les appelle, qui interviennent quand c'est un peu chaud la braise pour les politiciens. Bon, je ne voudrais pas juger, mais cette semaine, on n'a pas eu la meilleure démonstration de spin-doctoring qui soit. Ma théorie, c'est que l'affaire Big Malion, c'est qu'à l'UMP, ils ont réussi à trouver le seul spin-doctor qui en fait rêvait en secret d'être metteur en scène des Feux de l'Amour. Du coup, pour faire répéter son texte à Lavrieux avant son interview sur BFM, il lui a fait des exercices à base de... Je dois t'avouer, Steve, parce que ce secret pèse trop lourd sur mes épaules, que ton frère est aussi ton père, et que ta mère couche avec ta sœur, et qu'en fait, moi-même, je suis une femme, mais personne n'est au courant. Enfin, sauf Nico et Jean-François, et Philippe de Carolis, et Claude Guéant. Alors, pardon pour les vraies, fausses factures, vraies, fausses, mais quand même vraies, bien que fausses, mais il fallait bien que quelqu'un paille pour mon opération. Résultat, copé R depuis trois jours dans les boîtes entièses de la Courneuve, défoncée au rhum frelaté, a essayé d'apprendre une bonne fois pour toutes, le copé décalé. Échec aussi en 2011 dans l'affaire DSK, qui lui, plutôt que d'un spin-doctor, aurait bien eu besoin d'un pin-doctor. D'ailleurs, si vous avez des numéros de pin-doctor qui aident les célébrités à éviter les dérapages sexuels sur femmes non consentantes, « Je veux bien, c'est pour Dédé Manoukian », parce que la dernière fois, avec Audrey Fleurot, il était quand même Bordeur et Jacques Fass, et ça, même sur la radio, ça aurait fait des ordres. Sachez qu'ici aussi, sur France Inter, les enjeux politiques sont grands, et que certains auraient bien eu besoin d'un conseiller en communication, surtout chez les chroniqueurs. Souvenez-vous les dérapages de Stéphane Guillon ou Didier Porte. Franchement, au prix, ils étaient payés. Moi, à leur place, j'aurais fait vachement plus gaffe à ce que je raconte. À deux vannes près, il payait l'ISF l'année d'après. C'est vraiment trop con. Daniel Morin, par exemple, a un spin-doctor qui modère ses vannes, lui conseillant toujours d'équilibrer. Daniel, pour 10 vannes sur Christine Boutin, tu as droit à deux vannes sur Léguet. Mais pour une vanne sur François Hollande, tu as droit à 324 vannes sur Marine Le Pen. Résultat, on n'a toujours pas compris si Daniel est homophobe ou adepte des soirées cuir dans le Marais, et s'il vote Mélenchon ou Philippe de Villiers, il est encore à France Inter après 56 ans de service. Alors, pour Sonny Tchane, c'est différent. Sonny a, en effet, choisi l'option, elle aussi, de prendre un pin-doctor qui enquête pour elle sur les invités mâles, à savoir que s'ils gagnent plus de 12 000 euros par mois, elle leur propose des services massage avec finition à la fin de l'émission. Du coup, avec tout le fric qu'elle a amassé entre Philippe Solaire, Salin Duhamel, Marc Lévy et PPDA, elle s'en fout pas mal si elle se fait virer de la radio. Alex Vizorek, quant à lui, plus malin, arrive tous les matins avec un camion de croissants, café et chouquettes, qui lie directement à chaque responsable de Radio France. Il sait déjà que Mathieu Gallet prend un sucre et demi et un nuage de lait dans son volout au longo, et que Laurence Bloch préfère une pomme pelée dans un yaourt au soja 0%. Il leur écrit chaque jour un bref poème en alexandrin qui vante leur beauté, leur pugnacidé et leur intelligence. Et la blague la plus agressive qu'Alex ait faite en deux ententaines est la fois où il l'a dit « Oui, oui », n'était sans doute pas le héros le plus malin de la littérature française. Mais comme après ça, il a eu un début d'ulcère tellement ça l'a angoissé d'être aussi violent, il préfère maintenant se cantonner à des jeux de mots bien sentis en ancien français. Résultat, Alex est chroniqueur dans toutes les émissions du matin de France Inter, ce qui lui permet de cumuler 136 cachets par mois et fait que son taux d'intermittence du spectacle dépasse celui de Johnny Hallyday. Personnellement, j'ai été moins habile pour preuve jusqu'à il y a encore deux mois. Je croyais qu'il fallait avoir des rapports bucogénitaux avec les agents de la sécurité pour pouvoir rentrer dans le bâtiment de Radio France alors qu'il suffisait de demander un badge à l'accueil. Je suis donc très peu présente sur l'antenne de France Inter, mais par contre, les vigiles m'adorent, chacun son truc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada